Pour cette audition, nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui Pierre-André de Chalandard, qui est un acteur et son entreprise est un acteur important de la transition énergétique. Je disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'entreprises, un grand nombre d'entreprises, avaient déjà basculé dans le nouveau monde, dans le nouveau modèle. Ce sont beaucoup de grandes entreprises, Saint-Gobain en premier lieu. Je disais aussi que d'autres, d'une certaine manière, sont en position peut-être un peu plus attentive. Et donc il est fondamental pour nous de pouvoir écouter ce que peut nous dire un acteur majeur national et mondial sur cette question-là, notamment sur le sujet de l'efficacité énergétique. Pierre-André de Chalandard est donc président directeur général du groupe Saint-Gobain. Il est diplômé de l'ESSEC et de l'ENA. Il entre à l'inspection générale des finances en 1983, qui d'expérience n'est pas une mauvaise maison. Il devient ensuite adjoint au directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Industrie et de l'aménagement du territoire, avant d'entrer à la compagnie de Saint-Gobain en 1989 comme directeur du plan. Au sein de cette entreprise, il a dirigé plusieurs filiales, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande, avant de devenir directeur général délégué en 2005, puis directeur général à partir de 2007. Et vous devenez président directeur général de l'entreprise trois ans plus tard, ce qui veut dire si je sais additionner en 2010. Voilà. La ministre est donc aux Pays-Bas, quelque part dans le train. Elle l'a dit à M. Deschelanda, vous vous êtes parlé hier. La ministre me l'a dit hier, elle me l'a confirmé aujourd'hui et nous l'avons vu tout à l'heure. Elle suit en live cette audition et même, effectivement, elle tweet. Et donc, je pense que si la liaison marche, il n'y a pas de raison qu'avec un téléphone, ça ne marche pas. Elle tweetera et je vous laisse tout de suite la parole pour votre présentation, pour nous dire ce que vous souhaitez dire sur votre rôle, sur le rôle d'entreprise et sur le sujet sur lequel vous pouvez aider le débat à avancer. Merci infiniment. Très bien. Merci beaucoup. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est faite de pouvoir m'exprimer auprès du Conseil national de la transition énergétique. Comme vous l'avez indiqué, c'est un sujet qui est très important pour Saint-Gobain, qui s'est engagé dans ce débat public. Je voudrais me concentrer aujourd'hui sur Saint-Gobain et les sujets sur lesquels je pense que notre expérience peut être utile le plus. Mais je voudrais dire avant que sur un certain nombre d'autres sujets qui concernent la transition énergétique, je vais parler surtout évidemment du bâtiment, que l'autre sujet de la transition énergétique, Saint-Gobain a participé activement au groupe de contact des entreprises mises en place par la ministre et que Saint-Gobain s'associe aux propositions et aux recommandations qui ont été faites par ce groupe de contact. Et notamment, je pense qu'avoir un mix énergétique qui permettra à la France de rester compétitive, sur le plan industriel est absolument indispensable. Et que de ce point de vue-là, la France a un nombre de marges de manœuvre. Et notamment, quand on regarde la tarification de l'électricité, et notamment ce qui est fait entre l'industrie et les ménages en France et en Allemagne, on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre. Et je pense que c'est fondamental que la transition énergétique soit une occasion d'aider l'industrie française qui a d'autres soucis de compétitivité à bénéficier d'un mix énergétique compétitif. Voilà, ceci étant, ce n'est pas le sujet sur lequel je voudrais me concentrer aujourd'hui. Et je voudrais aujourd'hui développer quatre points. D'abord, un peu... Je m'excuserai, mais je pense que ce n'est pas inutile complètement de rappeler un certain nombre de caractéristiques du groupe Saint-Gobain. Deuxièmement, de vous expliquer en quoi... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un certain nombre de propositions dans le cadre du débat. Voilà ma contribution. Alors, en ce qui concerne le groupe Saint-Gobain, quelques chiffres clés. Si on peut passer les... Voilà. Saint-Gobain, c'est aujourd'hui... D'abord, c'est 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés dans 64 pays. Mais c'est d'abord et avant tout près de 200 000 personnes dont une partie très importante travaille au quotidien sur ces sujets d'efficacité énergétique. Et c'est une contribution, je crois, très importante. Saint-Gobain s'est développé beaucoup à l'international depuis une vingtaine d'années. Donc a étendu beaucoup son périmètre. Et même si les métiers de l'habitat sont des métiers extrêmement locaux, je pense que le fait d'avoir... De nous être étendus sur le plan international, d'abord c'est parce que ces problématiques sont des problématiques qui existent dans beaucoup de pays. Et qu'en plus, la taille critique que ça nous donne permet d'être plus efficace dans les pays où nous étions déjà. Et en particulier en France. Saint-Gobain, aujourd'hui, les activités de Saint-Gobain peuvent être regroupées autour de 4 principaux secteurs, que nous appelons pôles, qui ont tous comme caractéristique de regrouper des métiers dans lesquels nous occupons des positions qui sont systématiquement de numéro 1 européen. Et en général, de premier ou de numéro 2 au niveau mondial, c'est une caractéristique des métiers de Saint-Gobain. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a 15 ans. Je pense que la majorité des industriels aujourd'hui, c'est ça. Je me réfère à ce que j'ai dit en mon introduction, même si c'est pas mon sujet principal. Mais je crois que c'est la mauvaise raison. C'est malheureusement la perte de compétitivité et la perte, le déclin de l'industrie française au cours des dix dernières années. On voit que les transports, ça a été à peu près plat. Ça a été une baisse de plus 3%. Et le bâtiment a augmenté sa consommation d'énergie au cours des dix dernières années de 6%. Donc le graphique que je montre à gauche, la situation a tendance à empirer ou à s'améliorer. En tout cas, le bâtiment est une part de plus en plus importante de la consommation d'énergie. Je vais venir parce que je pense que c'est aussi là que c'est le plus facile d'en faire. C'est pour ça que le sujet est de plus en plus important. Deuxième constatation qui va avec, c'est les graphiques qui suivent. Le chauffage, qui est de loin le premier poste de consommation énergétique dans le bâtiment, utilise un mix qui est plus carboné que les autres postes. Vous voyez la part du chauffage, c'est le camembert en eau, 70%, 10% pour l'eau chaude sanitaire, 5% pour la cuisson, 15% pour l'électricité spécifique. Les ménages en moyenne, ils ont consommé, ils ont dépensé à peu près 1400 euros en 2011 pour la consommation énergétique de leur logement. Donc si on rajoute l'eau chaude qui est souvent avec, ça fait 80% qui est lié au chauffage plus au chaud. Alors, ce qu'on voit en bas sur ces deux graphiques, c'est que la consommation d'énergie finale du chauffage, elle fait beaucoup plus appel à des énergies carbonées que la consommation des autres sources. C'est normal, l'électricité spécifique, elle est alimentée par de l'électricité. Et donc, au total, le chauffage représente en moyenne 80% de la consommation de combustibles fossiles d'un logement. Alors après, je voudrais regarder les différents, et je crois que c'est extrêmement important de segmenter les différents types de bâtiments. Alors ça, c'est un graphique qui vient du ministère de l'écologie, et je voudrais aborder le sujet qui est quelquefois fait débat, de savoir quel type de solution il faut pour améliorer, réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. Alors on oppose quelquefois les solutions dites actives aux solutions dites passives. Et en fait, elles sont complémentaires, il faut les deux. Et on va voir que selon les cas, il faut plutôt plus l'une ou plutôt plus l'autre. Alors sur ce graphique, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez en vert, c'est les carrés, et les carrés sont proportionnels à la taille. Vous avez la surface du parc français. Donc en jaune, au-dessus, les ronds, vous avez la distribution de la consommation énergétique. Et au-dessus, en douce noire, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on repart de la typologie du parc du bâtiment français, on peut noter que la maison individuelle est le premier segment en matière de consommation d'énergie pour le chauffage, avec un peu moins des deux tiers de la consommation d'énergie, 63%, pour la moitié de la surface bâtie. On constate que les logements collectifs représentent 19% de la consommation énergétique pour 25% de la surface construite. Et on constate que le reste de la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments, 14%, est le fait du parc tertiaire qui représente 25% de la surface construite. Et on voit aussi que la maison individuelle est le premier segment émetteur de gaz à effet de serre, en raison du poids du fuel, qui est 12% des surfaces, mais 23% des émissions. Et cela, alors que même que la France est le pays dans lequel il y a le plus de chauffage électrique, puisque ça représente à peu près 30% des logements. Donc on voit bien que les plus gros enjeux en termes d'efficacité énergétique sont concentrés dans l'habitat individuel, et dans une moindre mesure dans l'habitat collectif. Et pour ces bâtiments, les solutions les plus efficaces sont clairement, parce qu'il s'agit de chauffage, l'isolation de l'enveloppe des bâtiments. A l'inverse, pour les bureaux, pour les commerces, établissements d'enseignes et de santé, et surtout parce qu'il y a une deuxième raison, c'est que ceux-là, ils ne sont pas occupés en permanence, il est clair que c'est les usages spécifiques de l'électricité qui prédominent, et que là, la priorité, elle doit être donnée aux solutions dites actives, en fait d'éviter les gaspillages par des meilleurs contrôles. J'imagine que mon prédécesseur a abondamment traité ce point. Donc on voit bien que quand on est à droite, il vaut mieux faire plutôt plus actif, et quand on est à gauche, il faut faire plutôt plus d'isolation de l'enveloppe. Mais on voit aussi que c'est le gros du sujet quand on parle de chauffage. Donc, si je résume ce que je viens de dire, on voit que toutes les solutions actives et passives sont utiles, donc c'est un faux débat d'opposer les deux, mais en fonction de la durée quotidienne d'occupation et du type de bâti, et notamment en fonction du type de bâti, c'est ça qui est très important. On voit que dans le résidentiel, en particulier individuel, le premier levier, en termes de volume d'économie potentielle et de rentabilité, c'est l'isolation de l'enveloppe. Et on voit que les économies potentielles sont considérables, puisque l'isolation d'un bâtiment moyen, au niveau de la RT 2012, ça permet de réduire la facture de chauffage d'à peu près 90% et la consommation énergétique du bien de 70%. C'est ce qu'on voit sur les séries de graphiques suivants, qui là est fait sur une consommation d'une maison typique. Alors j'ai pris une maison de 160 mètres carrés, 4 pièces, et elle est en zone climatique moyenne à Nantes, H2. Donc on voit qu'il y a 4 composantes de la consommation énergétique dans cette maison. Il y a le chauffage, il y a le chauffage sanitaire, comme on l'a vu tout à l'heure, l'éclairage électroménager. Et on voit que si on est dans l'ancien, donc peu efficace sur le plan énergétique, on consomme de l'ordre de 500 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Si on est dans la RT 2005, on est autour de 250. Si on est dans la RT 2012, on est autour de 150. Et on est à moins de 100 si on a une maison dite passive. Alors si on se concentre sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'éclairage, on voit que la réduction est encore plus considérable. Et que dans la maison passive, en fait, l'essentiel de la consommation, c'est les usages spécifiques, donc beaucoup l'électroménager, et puis ça va être maintenant aussi l'électronique et tout ce qu'il y a dans la maison. Même si le concept de la maison passive, il n'est pas encore normé. Donc on voit que les économies d'énergie en ce qui concerne le chauffage sont massives dès la RT 2005. Et si j'essaye maintenant de passer de la micro à la macro, dans le slide suivant, et là je passe carrément en macro puisque je regarde l'Europe et non pas seulement la France, vous voyez que si on amenait le parc de logements européens au niveau préconisé par la RT 2005, et je n'ai même pas pris la RT 2012, les économies d'énergie qu'on ferait au niveau européen représenterait, ce serait massive, représenterait 500 millions de tonnes équivalent pétrole. Il faut savoir que la consommation d'énergie primaire dans l'Europe à 27, c'est 1 700 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc si on faisait ça, on aurait été au-delà des objectifs qui sont assignés à l'ensemble des secteurs. Alors, il faut que j'ai dit ça, c'est pas évident à faire, mais on voit bien que l'enjeu, il est énorme, et on sait techniquement le faire. Alors que quand on se focalise toujours sur l'industrie, et bien dans l'industrie, on sait pas. Donc je trouve que quelquefois le débat, mais simplement l'industrie, c'est des grosses unités, donc c'est facile, donc on les cible. Mais on sait pas faire, moi je sais pas faire du verre sans énergie, on sait pas faire du ciment sans énergie, on sait pas faire beaucoup de choses sans énergie, et ça va contribuer. Donc je pense que se focaliser sur le bâtiment est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Grenelle de l'environnement, avec la RT 2012, et bien il a, sur le plan de la réglementation dans le neuf, il a placé la France relativement bien. Puisque vous voyez, alors il faut regarder, j'ai mis tous les pays d'Europe, on va les passer, quand c'est entouré en vert, ça veut dire qu'on atteint dans la réglementation le niveau BBC, qui est le niveau de la RT de 2012. Vous voyez que la France, c'est en 2012, la Belgique, entre 2018 et 2019, l'Allemagne en 2020. Alors, en pratique, je pense que le niveau de consommation des bâtiments neufs en Allemagne, il y a beaucoup de labels, il est déjà mieux, mais en réglementation, ils n'y seront pas avant 2020. L'Italie, l'Espagne, il n'y a rien de prévu. L'Autriche, en 2016. La Pologne, en 2020. Pourtant, c'est un pays froid. La Roumanie, aussi. Le Danemark, la Suède, il n'y a rien sur ce sujet-là. Le Danemark, en 2015. L'Angleterre, en 2016. La Finlande, en 2017. Donc, sur le plan du neuf, la France, dans le Grenelle, a introduit, plutôt que les autres, une réglementation plus ambitieuse. En revanche, dans la rénovation, nous ne sommes pas en avance. Puisque si je prends l'Allemagne, il y a aujourd'hui plus de 200 000 rénovations globales par an, avec des objectifs extrêmement ambitieux à terme. Et c'est aidé par un fort développement de l'isolation thermique par l'extérieur. Aux Pays-Bas, pareil. Au Royaume-Uni, pareil. Et si je prends la France sur la rénovation, la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, elle a fixé un seuil, un objectif, pardon, de diminution de 38% de la consommation d'énergie du parc de bâtiments existants à horizon 2020. Mais la base de décision n'est pas précisée. Et le plan d'investissement pour le logement qui a été présenté par le président de la République il y a en mars, il a acté en fait le report à 2017 de l'objectif de 500 000 logements qui étaient dans le Grenelle, mais qu'on n'avait pas du tout atteint au cours des dernières années. Et en se concentrant sur le mécanisme du tiers financeur, l'augmentation des subventions aux ménages, mais sans mesures structurelles pour développer la rénovation. Alors, je passe donc au sujet de rénovation. Aujourd'hui, si on prend les travaux qui sont réalisés dans les bâtiments en France, dans 63% des cas, en nombre de chantiers, il n'y a rien sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et sur les 37% des chantiers, le graphique que vous voyez, ça c'est le nombre de chantiers qui sont réalisés en France. C'est uniquement les 37% ici. Il y a une composante d'efficacité énergétique, mais on constate qu'elle est insuffisante et elle est mal ciblée puisque vous voyez qu'en masse, la majorité des travaux concernent l'intérieur, les ouvertures ou le chauffage et les réfections de façade ou de toiture qui sont les deux sujets les plus importants en termes d'efficacité énergétique ne représentent que 10% de la masse des travaux. Et on voit, alors ça c'est la différence entre le jaune et le vert sur le graphique, que ces travaux ils sont loin d'être optimum. On voit même que d'ailleurs sur la façade ils sont à 50% seulement optimisés. Donc il y a une marge d'optimisation extrêmement importante pour des travaux qui dans leur majorité ne s'attaquent pas suffisamment à ce sujet. Alors qu'est-ce qui fait qu'on en est là ? Eh bien c'est que les dispositifs qui ont été mis en place par la puissance publique, par l'Etat, contrairement aux neufs, dont l'amélioration de la qualité a été tirée par les réglementations, et la réglementation elle fait que tous les ans on va avoir 1% à peu près, 300 000 sur 30 millions, 1% de logements qui vont complètement changer et qui vont donc être performants sur le plan énergétique, dans la rénovation l'Etat a fait le choix de s'appuyer sur des subventions ou sur des aides fiscales pour développer les rénovations. Mais moi ce que je constate c'est qu'on a créé des dispositifs de financement multiples, qui sont souvent d'ailleurs réformés, et dont l'efficacité reste limitée quand on voit les résultats par leur complexité et par leur complexité c'est d'écrire puisqu'on a créé ou mieux ce qui est qui veut faire s'appuyer coignante et dans ken otra Sous-titrage ST' 501 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 Et donc je considère Sous-titrage ST' 501 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 C'est de nouveaux impératifs. Apprendre les techniques qui permettent de satisfaire la RT 2012, décloisonner les métiers, c'est assez lié. Beaucoup d'acteurs ont besoin de monter en compétences et d'acquérir de ce nouveau savoir-faire. Sachant que le sujet le plus important, il concerne l'accompagnement des 380 000 entreprises qui sont les artisans qui construisent. Parce que tous les autres dans la chaîne, les entreprises de distribution professionnelle, ça, j'allais dire, on s'en occupe. Le secteur industriel, les architectes, ils sont montés beaucoup plus rapidement en compétences. Mais c'est les artisans, donc c'est des PME ou des artisans, 380 000 entreprises de moins de salariés dans la grande majorité des cas. Et ces entreprises, bon, elles sont organisées, elles sont aujourd'hui affiliées à des organisations professionnelles diverses qu'on peut, pour ce qui nous intéresse, regrouper en 4 blocs. Les chauffagistes, les électriciens, les professionnels de l'isolation et les serruriers métalliers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, il y a clairement un déficit important de formation dans la filière énergétique. Déficit de formation initiale et continue. Sur la formation initiale, il faut savoir qu'un tiers des artisans qui entrent chaque année dans la filière bâtiment ont reçu une formation initiale adéquate. Seulement un tiers. Et en termes qualitatifs, plusieurs études et rapports récents ont montré l'insuffisance de la structuration des filières de formation et de la formation du personnel enseignant. Formation continue aussi pour tous ceux qui y sont en place alors que les techniques et les réglementations ont bougé. Même si, parmi les dispositifs qui ont été mis en place au cours des dernières années, je crois que le FEBAT a permis de réelles avancées, avec une vraie mobilisation des artisans, la création d'un cœur d'artisan reconnu comme spécialiste de la performance énergétique, et puis une certaine acculturation des métiers permettant à différents corps de métier d'apprendre à mieux travailler ensemble. Mais il n'est absolument pas dimensionné pour permettre la montée en compétence rapide de la filière du bâtiment. Il y a 380 000 entreprises dont 150 000 environ travaillent dans la performance énergétique. Ça fait 300 à 400 000 personnes. Le FEBAT, on peut estimer qu'ils ont formé de 5 à 10 000 personnes depuis 2007. Ils ont formé des gens qui ont reçu au moins 3 modules dans le cadre de ce dispositif, qui leur permettent d'obtenir le label éco-artisan de la CAPEB, ou le label pro de la performance énergétique de la FFB. En d'autres termes, le flux de personnes qui sont formées assez solidement par an, ça représente 0,5% des effectifs des petites entreprises du secteur. Avec un coût qui, pour ces petites entreprises, reste prohibitif, puisque aujourd'hui, pour toutes ces petites entreprises, c'est 400 euros par module de 2 jours, soit 1200 euros pour une formation de 3 modules. Et si on prend en compte le fait qu'il y a du chiffre d'affaires perdu pendant cette formation, c'est 2500 euros de coût complet total. Pour un artisan, dans beaucoup de cas, ou une toute petite entreprise, c'est plus elle est petite, moins c'est facile à supporter. Je pense donc qu'il faut davantage aider les PME, les toutes petites, et changer complètement d'échelle en matière de formation. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de s'appuyer sur les formations qui sont ouvertes par les industriels ou les distributeurs de matériaux en encourageant la certification. J'ai un peu honte de voir que Saint-Gobain, à lui tout seul, a formé autant d'artisans l'année dernière que le dispositif Fébat. C'est juste Saint-Gobain. Donc, nous avons, parce que nous considérons que c'est notre intérêt, on ne le fait pas uniquement par altruisme, c'est pas notre vocation. Donc c'est notre intérêt, mais on ne peut pas tout faire non plus. Alors je dis Saint-Gobain, mais d'autres industriels le font. Saint-Gobain a aujourd'hui beaucoup de dispositifs de formation pour les artisans, des formations continues, de 1 à 3 jours inter- ou inter-entreprise sur mesure, des formations in situ, d'une demi-journée à 3 jours, démarrage chantier, assistance technique, démonstration sur chantier. La fondation Placo-Platre, elle fait des formations de 6 à 8 mois en alternance. Et puis on fait beaucoup, et là, beaucoup dans la distribution, vous avez vu le maillage, de e-learning avec un nombre considérable de formations. Aujourd'hui, l'année dernière, on a formé plus de 5 000 artisans. Et je pense que, comme je l'ai dit, que la distribution peut jouer un rôle fondamental en matière de formation. Je vais vous donner un exemple. Point P a lancé des tournées à travers la France d'un camion qui est baptisé Eco-Réflex, qui est équipé de différents ateliers d'information et d'outils de réalité virtuelle, pour simplifier l'accès des artisans au thème de l'efficacité énergétique. On a touché avec ça, dans la dernière campagne, 30 000 artisans. Je crois donc qu'il faut encourager Calibat à développer la certification des centres de formation qui ont été ouverts par les entreprises du bâtiment, et cela au-delà du dispositif FEBAT. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je conclue, ou je me résume. Je crois que l'efficacité énergétique du bâtiment, c'est clairement le premier gisement d'économie d'énergie. Et ça peut faire de la transition énergétique un moteur de croissance très riche en emplois. La croissance verte appliquée au bâtiment me paraît une évidence. Pour faire cela, je crois que l'effort doit porter essentiellement aujourd'hui sur la rénovation thermique des bâtiments existants, avec une mise en oeuvre pragmatique, différenciée selon les principaux segments, il s'agit d'individuer le collectif, en faisant de la performance énergétique des bâtiments un élément clé de la valeur des biens, en introduisant progressivement des obligations réglementaires, surtout dans le collectif, des mécanismes d'incitation qui accéléreront les opérations de rénovation dans l'individuel. On peut jouer par exemple sur un certain nombre de choses dans l'individuel. Mais il faut y concentrer aussi les aides. Et puis en soutenant bien évidemment les efforts de formation de la filière de la rénovation. Et ça, il y a besoin de mettre un petit peu d'argent. Mais les sommes dont on parle sont très très mesurées. Voilà la contribution que je souhaitais faire au débat. Merci infiniment pour cette présentation très riche, très complète sur l'ensemble des sujets. On va passer à quelques courts moments d'échange. On a eu des petits sujets techniques avec le Thalys. Mais heureusement, le SMS permet de rétablir les choses. La ministre m'a adressé deux SMS. Le premier est d'abord pour vous remercier de toutes les innovations que vous avez présentées. Et qui semblent être des technologies qui sont d'ores et déjà disponibles. Et qui prouvent que les solutions existent et qu'elles sont à portée de main. La seconde chose qu'elle dit, c'est que si ces solutions sont à portée de main, et que la question de l'isolation par extérieur est stratégique, on a encore le sentiment qu'il existe un certain nombre de freins. Vous en avez exposé. Si vous deviez les résumer, je me fais le porte-parole de la ministre, si vous deviez les résumer, quels sont les freins majeurs en France et ceux que vous nous indiquerez, que vous nous recommanderez de traiter le plus dans le cadre des conclusions du débat, et peut-être à l'aune de vos conclusions ou de vos propositions. Quels sont les deux ou trois sujets majeurs ? C'est la question de la ministre. Je crois que le sujet des copropriétés et du collectif et de l'obligation de travaux au moment où on fait d'autres travaux est un point majeur qui déclenchera beaucoup de choses. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très très important. Sur l'individuel, vous avez compris que c'est plus compliqué. Je crois beaucoup, je crois que les dispositifs actuels sont trop compliqués, mal connus, peut-être trop chers d'ailleurs aussi, et qu'il faut, dans l'individuel, je pense que le passeport énergétique qui pourrait être obligatoire au moment des mutations est probablement quelque chose. Donc je rejoins tout à fait Gérard Mestralet, mais je vais au-delà parce que lui, si j'ai bien compris, il le réserve à une petite partie qui est les logements les plus énergivores. Donc je crois que c'est deux, et puis les sujets de formation, si j'avais à retenir deux ou trois priorités, je crois que c'est celle-là. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Jean Jouzel. Le micro arrive, Jean. Oui, dans ce domaine, quand on discute avec des personnes qui se sont engagées, des fois, il y a quand même une certaine déception quand on regarde la réalité de la performance par rapport à la performance affichée. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème d'obligation de résultat de la part des entreprises ? Que ce soit mal fait, que ce soit... Il y a plein de raisons qui font que quand on discute avec des personnes qui se sont engagées dans la réaction comme ça, il y a quelquefois une déception qui fait très mal et qui empêche d'autres personnes de s'y engager. Donc en affichant des objectifs extrêmement ambitieux qui sont tout à fait... Il ne faut pas qu'ils restent théoriques, c'est ce que je veux dire, simplement. Alors je ne sais pas comment on peut traiter ça, mais c'est un vrai problème. Deux remèdes là-dessus, ou deux constatations. Le premier, c'est qu'effectivement, les artisans ne sont pas suffisamment formés. Et le deuxième point, c'est que la performance... La facture de chauffage ou la facture d'électricité, elle est aussi liée au comportement, après. Si on a une... Parce que je peux vous dire que ça marche. À Beaucoup-Zé, on a vu que ça marche. Mais si vous avez la maison de Beaucoup-Zé, si vous laissez votre radiateur... On n'a pas besoin de beaucoup, mais que vous ouvrez la fenêtre en permanence, en hiver, ça ne marche pas. Donc... Et là, les solutions actives de comportement. On voit bien que dans le collectif, aujourd'hui, l'incitation à la bonne utilisation du chauffage, elle est nulle. Moi, dans mon immeuble, j'éteins le radiateur... Il faut que j'éteigne les radiateurs, parce que je suis chauffé par l'étage au-dessus ou l'étage d'en-dessous. Et quand les radiateurs sont mis, on ouvre la fenêtre. Et quelle est mon incitation à consommer moins ? Donc je crois que le sujet du collectif, il est très... De comportement après. Mais ça vient après. Mais parce que... Parce qu'il y a un sujet... D'abord, vous avez vu que dans la quantité très importante de rénovations qui sont faites, l'élément de performance énergétique, il est très peu... J'avais un transparent que je n'ai pas montré là-dessus. L'élément de... C'est rare que les gens fassent des travaux pour ça. Et donc s'ils le font en complément, ils ne le font pas forcément bien. Ce ne sont pas les techniques, c'est la mise en œuvre. Anne Bringo, une courte question. Oui, bonjour. Anne Bringo, je coordonne le travail des associations ONG dans le cadre du débat. Merci pour cette présentation très intéressante et qui donne des éclairages aussi en termes d'emploi. Et c'est très intéressant, puisque c'est un sujet majeur actuellement. Ma question, et que j'avais posée aussi à Gilles précédemment, vous avez évoqué actuellement une consommation moyenne de 274 kWh par mètre carré en moyenne sur le parc de bâtiments. Si on arrivait à isoler l'ensemble du parc, donc d'ici 30-40 ans, et qu'on mettait éventuellement des solutions aussi d'efficacité active, on cumule les deux, on arrive à combien, à votre avis ? Merci pour cette réponse. Réponse claire, précise. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question éventuellement ? La LRT 2012, c'est 50. Bon, on divise par 3, ça veut dire arriver à 80. Laurence. Vous avez souligné le fait que nos instruments de financement, notamment de crédit, n'étaient peut-être pas efficaces, en tout cas ils sont peu utilisés, donc ça prouve qu'ils ne sont pas efficaces. Qu'est-ce que vous recommanderiez ? Est-ce que vous recommanderiez une fusion des instruments ? Est-ce qu'au fond, les certificats d'économie d'énergie sont peut-être, là aussi, ne sont peut-être pas convaincants ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout remettre à plat et créer, peut-être avec des spécifications qui... Et j'ai trouvé que la distinction collective-individuelle, évidemment, est très importante. Voilà, au fond, est-ce qu'on ne devrait pas arriver à une remise à plat des instruments pour qu'on ait à la fois des instruments beaucoup plus efficaces ? Alors, première chose, je crois qu'il faut concentrer les instruments sur le moment clé. Il faut que les aides, elles soient concentrées à ce moment-là. D'abord, ça coûtera moins cher et elles seront beaucoup plus efficaces à ce moment-là. Et c'est ça, ma proposition de base, c'est de concentrer les travaux au moment clé de la vie des biens. Mutation, soit changement d'occupant, donc ça peut être le changement de locataire, ça peut être vente, je pense que... Et pour le collectif, travaux d'ensemble qui sont liés à d'autres sujets. Je crois que c'est... Et concentrer les dispositifs d'aide sur ces sujets-là. Deuxièmement, je crois qu'un des gros problèmes, et ça, ça a été pas mal étudié par... Enfin, on n'a pas encore, à mon avis, trouvé la bonne solution par le plan bâtiment Grenelle et ce qu'a fait Philippe Pelletier, c'est que les banques n'ont pas bien utilisé ce dispositif parce qu'elles ne sont pas outillées pour ça. Donc, je crois qu'il y a des réflexions de la Caisse des dépôts sur ces sujets-là. On doit pouvoir améliorer ce dispositif. Et puis, il faut qu'il soit plus connu. Je pense aussi que l'État, si on fait des choses, il faut qu'elle soit plus connue. Et d'une manière générale, vous savez, sur les économies d'énergie, on se souvient de Chassel Gaspi, je pense que la communication est un élément important. Écoutez, merci infiniment. C'était très, très riche. Beaucoup de choses, je crois, pour les débats. Merci beaucoup à vous. Applaudissements Merci.